Parti pour la 7ème, le prix des Gardéniens, il y a 2000 mètres à parcourir pour des sujets âgés de 3 ans. Avec les meilleurs départs à mettre à l'actif côté corps de Red Lake qui entre en tête dans le premier tournant. En 2ème position se retrouve Beautiful One, en 3ème position bien appuyée côté corps de Proclanis, il galope avec à sa hanche El Tereotto. Alors extérieur Elton Gilua, encore plus à l'extérieur Pax Americana. En avant-dernière position à quelques longueurs des 6 autres se retrouve ensuite Amaro Pargo en toute dernière position d'Orient. Le début de la ligne opposée, Red Lake qui a l'avantage, Proclanis est venu se porter en 2ème position, au 3ème rang, plutôt à l'extérieur. Beautiful One en 4ème position, très près d'eux, El Tereotto et Elton Gilua quasiment sur une même ligne. Ils sont poursuivis ensuite par Pax Americana. En avant-dernière position Amaro Pargo, au dernier rang mais se rapprochant maintenant d'Orient. Ils sont quasiment rendus au bout de la ligne opposée, Proclanis bien appuyée côté corde, à sa hauteur Red Lake. En 3ème position Elton Gilua, devant encore El Tereotto qui galope en dedans. A son extérieur Beautiful One, Pax Americana. Toujours en avant-dernière position Amaro Pargo et en queue de peloton à 2 longueurs des autres se retrouve d'Orient. Le tournant final, Red Lake à l'extérieur, qui tend à vouloir prendre l'avantage sur Elton Gilua et Proclanis. Beautiful One, 4ème, tout près, se rapproche maintenant devant encore Pax Americana. El Tereotto qui ne cesse de perdre du terrain, se retrouve en queue de peloton avec Amaro Pargo. Pour aborder l'ultime ligne droite, Beautiful One se retrouve aux prises avec Red Lake et Pax Americana. Elton Gilua est là, le roteur ensuite en 4 ou 5ème position. Les écuries avec à l'extérieur Red Lake qui a le meilleur. Amaro Pargo refait un terrain considérable et vient d'attaquer maintenant de même que Pax Americana. Derrière A Beautiful One qui a marqué le pas, s'en mettre du poteau. Pax Americana qui vient de prendre l'avantage tout le temps, penchant considérablement sur Amaro Pargo. En 3ème position se trouve Red Lake. Sous-titrage ST' 501 ...